Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour montrer comment jouer à des jeux en 120-144 FPS comme Fortnite avec un PC on va dire pas très très bon, donc c'est parti ! Alors pour commencer vous devrez aller sur internet, sur Google Chrome ou sur ce que vous voulez, vous allez taper donc G4Snow, voilà, vous allez prendre le premier lien, enfin le lien sera en description de toute façon, vous allez appuyer sur abonnez-vous, là vous allez choisir l'abonnement que vous voulez, donc il y a celui à 0€ par mois, donc ça, ça va être gratuit, donc en fait je vous explique donc cette durée de 1h, en fait vous avez une session de 1h où vous pouvez rentrer directement et en fait après cette 1h, donc ça va vous déconnecter, vous devez vous reconnecter et en fait il y aura une petite file d'attente avec 7 ou 6 personnes et vous devez attendre que les personnes passent et après vous pourrez donc jouer et tout ça gratuitement, voilà. Alors ceux qui ne savent pas, donc NVIDIA c'est ceux qui fabriquent les cartes graphiques, donc là pour vous il y aura écrit normalement de créer un compte ou de vous connecter si vous avez déjà un compte NVIDIA, donc là moi il est déjà créé, il y a écrit se connecter, voilà, donc je vais me connecter, voilà et donc après, voilà donc il y a écrit vraiment j'ai l'abonnement gratuit, ensuite soit vous allez tomber sur cette page, vous allez donc appuyer sur téléchargement, soit ça va vous emmener directement sur cette page là. On peut jouer avec un PC sous Windows, sous Mac OS, sous Chromebook, donc ça c'est tout nouveau, sur NVIDIA Shield, donc ça c'est les box Android TV et sur les téléphones Android, voilà. Donc ensuite, moi je suis sur PC Windows, donc je vais télécharger, voilà. Et donc pour les iPads, donc ils ont dit que ça arrivait très bientôt, ils n'ont pas donné de date mais ils ont dit qu'ils y travaillent dessus parce que c'était assez compliqué sur les iPads. Voilà, donc vous allez attendre que ta chargement se termine, puis après vous allez cliquer dessus, donc moi j'ai une autorisation qui s'affiche, j'ai l'exécuté, hop. Donc vous allez léger Force Now qui se lance, vous pouvez fermer ça. Ensuite vous attendez que ça charge, donc on se retrouve une fois que ce chargement est terminé. Donc voilà, alors une fois que vous avez fait, une fois que vous aurez installé ça et que ça s'est installé là, donc c'est bon, il y aura peut-être une mise à jour, moi j'en ai eu une, donc vous faites la mise à jour, vous attendez un petit peu. Ensuite, en haut à droite vous allez écrire Fortnite, donc voilà il est là. Ah oui, vous devez vous connecter aussi sur l'application, via le site, justement. Alors moi je vais me connecter via Google. Voilà, vous acceptez toutes les conditions, à part ça si vous voulez pas. Et donc voilà, maintenant vous retournez sur le GeForce Now, donc là je suis connecté. On va réécrire Fortnite, parce que, ah non voilà, on va continuer, c'est bon, j'ai compris. Voilà, donc maintenant on a Fortnite ici, vous appuyez sur jouer. Alors là, il faudra donc normalement connecter son compte Epic Game. Donc je connecte mon compte Epic Game et on se retrouve. Une fois que mon compte Epic Game, je l'aurai connecté. Je viens de lancer Fortnite via le GeForce Now, donc là on peut voir la qualité du jeu. Donc voilà, là comme vous voyez, tout est en Epic. Tout est en Epic, on va voir en combien d'FPS on tourne. C'est parti. Donc voilà, là on est en Epic, full Epic, et je tourne à peu près en 100 FPS. Et en plus, je reste ce qui prend quand même de ressources. Donc on va atterrir, on va voir, je ne sais pas où atterrir. C'est un endroit où il n'y a pas de personne pour pouvoir en montrer. Voilà, et donc là, je viens d'atterrir. Et comme vous voyez, je tourne à 70 FPS, sans soucis. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine. J'espère qu'elle vous aura plu, et qu'au moins maintenant, vous pourrez jouer à des bons jeux, avec une très bonne qualité. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine. Ciao, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501